Alors aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous parler d'une nouveauté chez Mentor Show, le sponsor de cet épisode. Mentor Show, vous le savez, c'est le leader français des masterclass en ligne, un endroit où vous pouvez approfondir les enseignements de Christophe André, de Boris Cyrulnik, de Frédéric Lenoir, Natacha Calestre-Aimé, Stéphane Alix et 40 autres mentors. Plus de 500 000 personnes y ont déjà trouvé des clés pour gagner en confiance, mieux gérer leurs émotions et surmonter certaines blessures. Alors aujourd'hui, Mentor Show et ses experts innovent en créant pour vous un tout nouveau programme d'accompagnement personnalisé. Ce programme unique comprend à la fois du coaching individuel, du coaching collectif, des lives exclusifs avec les mentors et l'accès à une communauté d'entraide, de quoi vraiment se sentir pleinement épaulé et soutenu dans son voyage intérieur. En tant qu'auditeur de Métamorphose, vous pouvez bénéficier d'une première consultation personnalisée offerte avec Mentor Show. Alors pour cela, c'est très simple, vous cliquez dès maintenant sur le lien en commentaire qui est épinglé sous ce podcast ou alors rendez-vous directement sur mentorshow.com slash Métamorphose. Métamorphose. Prenez bien soin de vous les amis. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourquoi certaines personnes se conforment-elles au discours ambiant, à la doxa, au point parfois de se soumettre aveuglément à une dictature ou à une idéologie meurtrière ou sectaire ? Pourquoi d'autres, au contraire, parviennent-elles à s'en affranchir, gagnant ainsi une part de leur liberté intérieure ? Choisir entre endoctriments serviles et doutes constructeurs ? Et si, finalement, une partie se jouait dans notre enfance, au cœur de nos systèmes d'attachement, mais aussi de la victimisation de nos vies qui donnent du sens au malheur ou du délire, selon la culture, comme le dit mon invité, et de croire au monde qu'on s'invente ? Autant de questions auxquelles mon invité, neuropsychiatre et psychanalyste, grand penseur de la résilience, auteur de plus de 60 ouvrages, a cherché toute sa vie à donner un sens, lui qui a échappé à la Shoah, comprendre davantage pour être de moins en moins soumis. C'est le cœur de son dernier livre, dont le titre fait volontairement écho à Rabelais, le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude, paru chez Odile Jacob. Je suis évidemment ravie, et vous l'aurez reconnu, d'accueillir dans Métamorphose, Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Et puis, c'est vrai qu'on avait essayé de faire cette interview à distance, on avait eu des petits problèmes techniques, et vous êtes rendu dans un studio d'enregistrement dans le Sud. Et je vous en remercie vraiment infiniment. Alors, cette première question, M. Cyrulnik, pourquoi écrire ce livre maintenant sur la liberté intérieure ? Parce qu'on constate qu'il y a des mouvements de possession, de soumission, qui enchantent les gens, parce que la soumission est tranquillisante. Et si vous ne me croyez pas, regardez le nombre de dictateurs qui, aujourd'hui sur la planète, ont été élus démocratiquement. C'est-à-dire que la majorité des gens leur a donné le pouvoir de les dominer. Donc, la soumission pose un problème culturel parce qu'elle nous sécurise et ensuite, on paye. Alors, c'est vrai que vous dites, les laboureurs doutent. Ce sont ceux qui sont affranchis, ce sont des explorateurs. Ils mettent de la nuance, dites-vous, et aiment se décentrer d'eux-mêmes. Là où les mangeurs de vent gobent, vous dites une chimère, comme si c'était la vérité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà peut-être un peu pourquoi vous les avez mis dans ces deux catégories ? Alors, c'est une fable de la Rabelais qui montre comment une partie de la population se soumet, gobe. Alors, Rabelais ne parle pas des mangeurs de vent, il parle des buveurs de vent. Enfin, c'est la même idée. Et il montre des gens obèses, couchés, inertes, qui n'ont pas à faire d'efforts. C'est-à-dire que la paresse intellectuelle donne des certitudes. Quelqu'un que j'estime, que je surestime, une image, un héros, me dit où est la vérité. Et c'est parfait parce que moi, je n'ai rien à apprendre, je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin de faire un effort. Il me suffit que je répète sa parole et je n'aurai que des amis. Alors qu'au contraire, une minorité d'entre nous veut réfléchir, met en doute, remet en question, élabore, compare. C'est passionnant parce que c'est une exploration. On va visiter d'autres mondes mentaux que le nôtre. On va visiter d'autres cultures, d'autres religions. C'est absolument passionnant, mais on risque de se retrouver seul. C'est pour ça que dans le titre, je mets le laboureur tout seul et les mangeurs de vent. Ceux qui se soumettent à la doxa et en tirent de grands bénéfices. Mais malheureusement, ça provoque aussi les maléfices, c'est-à-dire les guerres, parce qu'on fait la guerre à ceux qui ne récitent pas comme nous. Alors que comme Anna Arendt, qui a beaucoup inspiré ce livre, comme Anna Arendt, dès l'instant où on pense individuellement, on perd même ses amis puisque Anna Arendt a été très critiquée par les gens qu'elle aimait. Peut-être pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, nous rappeler qui était-elle, cette penseuse, philosophe, effectivement, qui a été en couple, d'ailleurs vous l'expliquez, avec Heidegger à une époque de sa vie et qui, elle, est repartie à un moment aux États-Unis, évidemment. Et oui, Anna Arendt était une juive allemande qui aimait, comme beaucoup de juifs allemands, adorer la culture allemande. Et c'est vrai que la culture allemande a été une des plus avancées de la culture occidentale. Elle nous a fourni un grand nombre de musiciens, de philosophes, d'écrivains qui ont enchanté toute la culture occidentale. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on parle de la barbarie nazie. Or, ce n'était pas des barbares, c'était des gens les plus cultivés d'Occident. Et c'est chez eux qu'est arrivée cette stratégie qui a provoqué une catastrophe mondiale. On parle toujours de la Shoah, il faut en parler, bien sûr. Mais il y a eu 50 millions de morts sur la planète et énormément de gens se sont entretués pour des causes qui aujourd'hui paraissent une stupidité stupéfiante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Mein Kampf. Lisez-le, c'est incroyable que des gens cultivés, intelligents, aient pu gober, avaler, manger des stupidités pareilles au point de mettre à feu et à sang la planète entière au nom d'une théorie coupée de la réalité sensible. Et Anna Arendt, cette juive allemande qui aimait beaucoup la culture allemande, a été emprisonnée uniquement parce qu'elle était juive. Elle a réussi à partir aux États-Unis et en France. Elle avait gardé des liens amoureux avec Heidegger qui était son prof de philosophie. et Heidegger s'est inscrit et a été un des dirigeants du comité central du parti nazi. Et il n'a pas démissionné quand le nazisme s'est effondré. Et quand Anna Arendt l'a retrouvée après la guerre, elle n'a plus été sa maîtresse parce qu'elle ne l'aimait plus, mais elle continuait à admirer sa production intellectuelle. Et elle l'a fait traduire aux États-Unis tellement elle admirait l'intelligence de cet homme qui, comme la plupart des Allemands, s'est laissé embarquer par un courant intellectuel qu'ils ont gobé sans juger et sans réfléchir alors que c'était de grands intellectuels. On reviendra d'ailleurs là-dessus et tout à l'heure évidemment sur cette notion de banalité du mal. Mais avant d'en arriver là, vous dites que l'absence de doute, c'est le bonheur dans la servitude. Et c'est une posture qui fait naître les guerres. Oui, parce qu'on a tous éprouvé le bonheur dans la servitude. Quand on était enfant, d'abord on vit dans un monde de perception quand on est bébé et il y a un géant sensoriel qui gouverne notre monde et nous apprend à le voir. Ce géant sensoriel, plus tard, le bébé va l'appeler maman. Et quand elle est là, on est totalement sécurisé. et elle nous apprend à voir le monde. Ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ça c'est amusant, ça c'est bon, ça ça ne l'est pas. Ce sont ses mimiques faciales. Quand elle dit cet aliment est bon, elle ouvre la bouche, elle écarquille les yeux ou au contraire quand elle dit fais attention, c'est pas bon, elle fronce les sourcils, elle fait une grimace. Et les bébés préverbaux, avant l'âge de 3 ans, comprennent, avant la parole, ils comprennent les mimiques faciales, la sonorité de la voix, ils comprennent ce qui est bon pour eux. Et donc, ils attachent beaucoup d'importance plus tard à ce que dit cette figure d'attachement, maman, et plus tard à ce que disent les figures d'attachement désignées par la mère, papa, la culture, etc. Donc, on a tous connu ce bénéfice dans la soumission parce qu'on nous disait, on nous apprenait comment il faut voir le monde. Et il y a beaucoup d'observations expérimentales qui montrent que, vers l'âge de 3 ans, les enfants croient plus ce qu'on leur dit plus que ce qu'ils voient. Il y a des comportements face au miroir, des expériences qui ont été faites essentiellement par Zazzo, mais d'autres grands psychologues, qui montrent qu'un enfant face au miroir, on décale l'image et l'enfant, et on lui dit, sa mère lui dit, les images sont bien synchronisées. Et l'enfant voit que les images ne sont pas bien synchronisées et il dit, oui, oui, les images sont bien synchronisées parce que maman l'a dit. Donc, on a tous bénéficié de cette soumission. Mais il y arrive deux moments de notre développement où on apprend à s'opposer et à penser par soi-même. C'est d'abord l'âge du nom où les enfants s'opposent à la parole maternelle, viens, on est en retard, habite-toi-vide et l'enfant s'enfuit pour se cacher. Pour l'enfant, c'est une victoire de l'autonomie. Pour la mère, c'est le bus, le métro qu'on va rater. Et puis surtout, il y a l'adolescence où là, on apprend l'autonomie et on se prépare à l'indépendance sociale sauf que, actuellement, dans notre culture ou dans une culture en difficulté, les adolescents ne sont pas bien accueillis par la culture. Et là, ils ont du mal à se détacher de la doxa et ils regrettent, ils retrouvent souvent le bénéfice de la soumission à un récit qu'ils ne cherchent pas à juger. Oui. Alors que l'adolescence est vraiment cette grande période du remaniement, vous dites, de l'attachement. Voilà. Alors, on arrive à l'adolescence. On a donc bénéficié de l'attachement maternel, de l'attachement d'autres figures d'attachement, celui, celle qu'on appelle le père, j'ai fait exprès de dire celle qu'on appelle le père, parce que maintenant que les divorces explosent en France et en Occident, très souvent, des femmes seules débordées élèvent leur enfant avec leur propre mère, c'est-à-dire la grand-mère. Et c'est la grand-mère qui tient le rôle de père. Ou bien, quand deux femmes homosexuelles se marient et ont un enfant, c'est une des deux femmes qui prend le rôle du père et la fonction du père. Donc, j'ai bien dit, celle qui joue le rôle de père, ce qui pose un problème pour les hommes et ce qui pose un problème anthropologique énorme dont les enfants d'aujourd'hui payeront le prix dans une génération. Alors, arrive à l'adolescence, notre mère, on l'aime d'attachement, elle marque son empreinte au fond de nous, il n'y a aucune connotation sexuelle. Et lorsqu'arrive le désir au moment de l'adolescence, il faut quitter maman, il faut quitter notre cocon d'origine pour des raisons de désir sexuel et pour des raisons de fierté, de devenir indépendant et de continuer son propre développement en dehors du cocon familial. Or, on vit maintenant dans une culture où c'est de plus en plus difficile de quitter ses parents parce que quand j'étais gamin, dans les années d'après-guerre, les garçons, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Les autres, les garçons, allaient à l'usine, à la mine, au champ, et les filles allaient à l'usine aussi. Un ouvrier sur trois était une femme et à la maison. Et au service militaire, j'imagine aussi. Oui, et les garçons, on les préparait à la guerre, ce que j'ai connu. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale, j'ai connu deux guerres et on nous préparait à la guerre, on valorisait la violence des garçons, on les entraînait à la violence, on leur apprenait la bagarre de rue, on leur apprenait le maniement des armes, on les glorifiait s'ils étaient bagarreurs. Aujourd'hui, la violence n'est que destruction alors que pendant des millénaires, pendant toute l'histoire humaine, la violence a été construction. Construction des frontières, construction des pays, nationalisme, construction de la survie, construction de la guerre, les métiers de la guerre sont apparus très tôt. Donc, les garçons, il y a même des civilisations entières qui étaient consacrées à la guerre. Les femmes faisaient que le reste, les garçons n'étaient préparés que pour la guerre et les femmes faisaient les enfants, la vie quotidienne, l'instruction, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on considère comme les qualités primordiales et pendant très longtemps ça a été considéré comme les qualités secondaires, c'est-à-dire celles des femmes et la qualité prioritaire c'était celle des hommes, c'est-à-dire la violence. Et ça ne fait qu'une génération ou deux qu'on se rend compte que la violence n'est que destruction et encore ce que je viens de dire il faut le relativiser parce qu'il y a énormément de guerres sur la planète aujourd'hui et si Poutine par malheur remporte la guerre on va voir qu'il y aura plein d'autres guerres sur la planète et que la violence des garçons sera à nouveau valorisée. On voit que de plus en plus de milices privées encouragent et forment la guerre à la violence des garçons et on voit que les Russes qui ont été formés à la guerre réalisent actuellement des crimes de guerre parce qu'ils ont été éduqués pour ça donc pendant deux générations sous l'impulsion du féminisme et des progrès sociaux on a pensé que la violence n'était que destruction mais je suis inquiet parce qu'on voit qu'en Ukraine la violence redevient aujourd'hui une valeur adaptative ce que je trouve désespérant. Oui alors justement puisque vous parlez de l'éducation du développement de l'enfant vous revenez longuement dans votre livre sur les styles d'attachement cette façon de socialiser d'établir des relations aux autres à travers notamment les travaux du psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby et puis vous parlez aussi de la pédopsychiatre française Nicole Guednet je ne sais pas si je prénonce bien son nom notamment et c'est vrai que c'est important parce que que ce soit de ce côté-là et aussi la neuro-imagerie associée à la psychologie et à la sociologie démontre que beaucoup de troubles psychiques proviennent de troubles relationnels ou désorganisations sociales qui agissent sur le cerveau et c'est important je trouve de revenir là-dessus et peut-être que vous nous redécriviez les types d'attachements relationnels alors effectivement ce genre de recherche a commencé tout de suite après la guerre avec des psychanalystes René Spitz Anna Freud la fille de papa John Bowlby président de la société britannique de psychanalyse mais qui ont fait une psychanalyse un peu particulière parce qu'ils observaient les comportements des bébés et ils se sont rendus compte que ce qui fondait l'attachement ce n'était pas la nourriture comme l'avait dit papa Freud c'était le lien d'attachement c'est-à-dire un affect et ils ont rendu observable et mesurable que la privation d'affect altérait les comportements et quand la neuro-imagerie s'est développée c'est-à-dire 40 ou 50 ans après elle a confirmé que l'hypothèse de ces trois psychanalystes était pertinente quand j'ai été en Roumanie après la chute du mur il y avait 200 000 enfants ont été placés en isolement sensoriel en carence affective parce qu'une politique criminelle demandait aux femmes de travailler 14 heures par jour dans les usines pour rembourser la dette publique les empêchait de contrôler la fécondité et la maternité donc elle mettait au monde des enfants que le gouvernement isolé on appelait ça des orphelinats certains orphelinats ont très bien fait leur travail là il s'agissait de mouroirs où les enfants étaient totalement privés de relations affectives au scanner de ville on voyait les atrophies très facilement à l'œil nu au scanner de ville et quand la neuro-imagerie est arrivée on a eu des images très précises qui montraient comment un enfant qui se développe dans une situation dans un contexte dans un milieu d'isolement affectif atrophie ses deux lobes préfrontaux socle neurologique de l'anticipation atrophie son système limbique socle neurologique de la mémoire et des émotions et hypertrophie l'amygdale rhinencephalique au fond du cerveau qui est le socle neurologique des émotions insupportables de haine de colère ou de désespoir donc le cerveau est sculpté par la structure du milieu c'est-à-dire que c'est une neurologie qui est la conséquence des relations mais ça veut dire qu'on peut agir sur les relations qui agissent sur le cerveau et avec Pierre Bustani on montre que lorsqu'on réorganise le milieu ces enfants très altérés recommencent la construction cérébrale en 24-48 heures la résilience neuronale est très facile à déclencher à condition de s'occuper de l'alentour du bébé et dans l'alentour du bébé il y a une image majeure comme on le disait tout à l'heure c'est la mère donc il faut sécuriser la mère pour qu'elle devienne sécurisante pour son enfant et il faut créer des conditions de maternité pour que les femmes puissent faire leur boulot de femmes enceintes sans stress alors elles le font souvent mais les causes du stress maternel ne sont pas rares ça peut être c'est la violence conjugale où les hommes sont plus performants que les femmes si on peut dire ils font 80% de la violence conjugale et le fait d'hommes le reste c'est des femmes la violence la précarité sociale qui est un stress quotidien la guerre qu'on voit réapparaître en Europe le tremblement de terre ou un accident de la vie quand la mère est stressée elle sécrète les substances du stress qui passent dans le liquide amniotique que le bébé avale sauf qu'il avale un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau et ce bébé arrive au monde avec des altérations cognitives dues non pas à la mère mais au malheur de la mère qui peuvent être le mari la guerre la précarité sociale etc donc ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous par des décisions relationnelles et par des décisions éducatives et par des décisions politiques mais encore faut-il qu'on puisse le faire que notre gouvernement nous permette de le faire alors c'est ça oui bien sûr en effet donc dans les travaux qu'on mentionnait tout à l'heure les travaux du psychiatre John Bowlby il parle vraiment de ces types d'attachements relationnels sécures évitants calmes distants ambivalents confus désorientés selon ces travaux et puis vous le rappeliez aussi c'est vrai que ça ne vient pas uniquement de la vie in utero c'est certainement multifactoriel encore une fois mais d'où viennent ces difficultés d'attachement et peut-être vous pouvez nous décrire un peu mieux les travaux de Bowlby à cette occasion alors les travaux sur l'attachement ont été initiés dès 1945 par deux psychanalystes René Spitz et Anna Freud la fille de papa en 1950 John Bowlby à l'organisme mondial de la santé a repris cette nouvelle attitude qui consistait à observer les comportements des bébés avant la parole les bébés préverbaux et ça a changé complètement notre manière de penser le monde de l'enfance ces trois chercheurs surtout John Bowlby et Mary Hansworth une élève de John Bowlby ont montré que très tôt dès l'âge de 10-12 mois les enfants d'un pays en paix acquièrent un type d'attachement 70% de ces enfants ont acquis un attachement sécure on a gardé l'anglicisme parce que sécure c'est pas sécurisé un bébé sécurisé a besoin que sa mère soit constamment près de lui pour être sécurisé alors qu'un bébé sécure sa mère peut s'en aller partir travailler ou s'absenter le bébé reste sécure parce que sa mère s'est imprégnée dans sa mémoire et dans son style affectif 30% des enfants dans un pays en paix ont acquis un attachement insécure évitant distant froid ne soutenant pas le regard ne cherchant pas l'interaction d'autres enfants ont acquis un attachement ambivalent ils sourient et puis ils tapent sur la personne qu'ils aiment et 5% des enfants ont acquis un attachement confus ce qui est déjà une preuve de désorganisation psychique dès les premiers mois de la vie dans un pays en guerre ces chiffres sont différents c'est pas 70% des enfants qui ont acquis un attachement confiant c'est 30 à 40% et c'est pas 5% des enfants qui ont acquis un attachement confus désorganisé pathologique c'est 25 à 30% des enfants qui démarrent leur vie dans une tendance pathologique parce que leur contexte familial et culturel est complètement désorganisé délabré par la guerre ou la pauvreté sociale qui sont aussi une désorganisation de la première niche sensorielle donc ces aptitudes acquises très précocement dépendent de la qualité cérébrale du bébé mais ça c'est le cas pour pratiquement tous les bébés qui arrivent au monde sauf les maladies génétiques qui sont quand même très rares mais tous les bébés arrivent au monde avec un cerveau sain mais qui peut être tutorisé de manière très différente selon la structure de la famille et même la structure culturelle alors c'est vraiment très intéressant parce que effectivement on peut imaginer que ça fait le lit ensuite cette base qui est insécure pour alors qui est renforcée par des terreaux comme vous dites de pauvreté de guerre ou quand il y a une culture défavorable ou délétère et qui finalement peut ensuite rendre l'enfant et le futur adulte vulnérables au sens non pas positif du terme mais plutôt je dirais dans ce cas-là plutôt négatif d'être ouvert à beaucoup d'influence et à éviter de penser justement par lui-même alors les enfants sécures aiment l'exploration l'exploration physique on voit des bébés qui visitent le monde extérieur qui s'éloignent de leur mère ils sont curieux de tout ensuite quand ils parlent ils aiment l'exploration des mots ils jouent avec les mots et ensuite quand ils sont adolescents ils aiment l'exploration de différentes religions différentes cultures ils voyagent différents pays et ceux-là ne se soumettent beaucoup moins à la doxa parce qu'ils ont assez confiance en eux pour juger par eux-mêmes ils ont acquis un degré de liberté intérieure ce qui n'est pas le cas des enfants insécures qui eux n'osent pas ne savent pas n'ont pas appris à penser par eux-mêmes en revanche ils ont appris à réciter alors ils ont appris le bonheur dans la servitude parce que quand on récite la parole de quelqu'un on n'a pas à faire l'effort de penser et ça les sécurise beaucoup ils n'ont pas confiance en eux en revanche en citant la parole d'un maître ils se donnent l'illusion de la confiance je dis ce que dit mon maître donc c'est sûrement la vérité et c'est comme ça que beaucoup de dictatures s'imposent sans difficulté les dictateurs sont adorés Hitler a été adoré Mussolini a été adoré Mussolini c'était pas un dictateur c'était un régime autoritaire il était sur le chemin de la dictature il a été adoré et on voit réapparaître l'adoration des régimes totalitaires et aujourd'hui sur la planète on voit qu'un très grand nombre de dictateurs sont élus démocratiquement et même parfois réélus parce qu'ils sont un grand tranquillisant mais on connaît l'excès des tranquillisants c'est que ça arrête la pensée si je récite ce que me dit de réciter mon chef mon chef religieux mon chef idéologique mon chef philosophique j'ai pas besoin de penser il me suffit de quelques slogans et si autour de moi tout le monde récite les mêmes slogans en même temps que moi je n'aurai que des amis mais où est la vérité là-dedans elle est ailleurs où est la liberté et bien il n'y a plus de liberté il y a le bonheur le confort dans la servitude alors que ceux qui ont acquis un attachement sécure éprouvent le plaisir de penser ils peuvent très bien être en désaccord avec quelqu'un sans le haïr ah tiens on ne pense pas de la même manière comment as-tu fait pour arriver à cette pensée et ce désaccord devient une source d'exploration d'enrichissement ah ben on n'a pas la même religion raconte-moi comment tu pries raconte-moi quelles sont les valeurs de ta religion c'est un enrichissement alors que ceux qui sont sécurisés par une communauté éprouvent la moindre différence comme un blasphème une agression ils sont indignés et à ce moment-là ils préparent la guerre puisqu'ils sont les seuls qui ont raison c'est leur chef et ceux qui sont en désaccord sont vécus comme des agresseurs du chef donc le communautarisme prépare à la guerre alors que l'exploration l'ouverture prépare à la liberté de penser et c'est vrai que ça fait le lit vous avez parlé des dictateurs mais aussi vous l'avez dit des chefs gourous sectes etc il y a quand même un paradoxe dans ces idées d'appartenance au groupe c'est-à-dire que c'est à la fois vous le dites ce sentiment d'appartenance est à la fois nécessaire délicieux mais aussi dangereux vous venez l'expliquer on le comprend bien et en même temps c'est certainement ce qui a aussi conditionné la survie de l'espèce c'est-à-dire que celui qui n'était pas dans le groupe et donc dans une forme certainement de croyance du groupe était exclu et on pense à l'homme des cavernes et probablement il y allait de sa survie donc est-ce que nos cerveaux gardent cette mémoire-là ? Alors oui un cerveau c'est un cerveau humain quelle que soit la culture quel que soit le contexte quand un homme et une femme ont des relations sexuelles généralement ça met au monde un bébé humain c'est assez rare que ça mette au monde un hippopotame ou une hirondelle de mer donc il y a un déterminisme génétique mais ce déterminisme génétique subit l'empreinte le tutorage du milieu pendant la grossesse c'est-à-dire que dès le quatorzième jour on voit que la sécrétion des hormones est influencée par le milieu alors déjà il y a les hormones femelles on est tous fœtus femelles au départ c'est-à-dire c'est le contraire de ce que dit la Bible on est tous fœtus femelles et à partir du quatorzième jour une moitié d'entre nous une petite moitié donnera des fœtus mâles qui vont se différencier anatomiquement des fœtus femelles c'est-à-dire c'est le contraire de ce que dit Simone de Beauvoir on est femelle et on reste femelle on se développe comme une femelle alors qu'on est femelle et on devient mâle alors ce que dit Simone de Beauvoir n'est quand même pas faux sur le plan culturel parce que les récits qui entourent une petite fille ou un petit garçon lui disent comment on devient petite fille et comment on devient petit garçon alors à l'origine monsieur et madame Sapiens il y a 300 000 ans on vivait dans des groupes des bandes de 30, 40, 50 individus et dans ce monsieur et madame Sapiens il n'y a pas de squelettes âgées de plus de 30 ans on a retrouvé des squelettes de femmes enceintes âgées de 12, 13, 14 ans et on a tous les squelettes hommes et femmes sont âgées de moins de 30 ans c'est-à-dire qu'on avait à peine le temps d'arriver au monde de vivre en bande de s'accoupler probablement il y avait beaucoup d'accouplement mais il n'y avait pas beaucoup de couples donc il devait y avoir beaucoup de conflits de rivalités mais on ne savait pas qui était le père donc on n'avait pas besoin d'interdire l'inceste et c'est seulement quand le groupe s'est développé que là on a eu besoin de la notion de père et quand le néolithique est arrivé il y a une dizaine de milliers d'années à ce moment-là il y a eu des hommes propriétaires de terrains propriétaires d'élevage avec des techniques de culture et là on a vu apparaître la nécessité du père pour transmettre les biens c'est-à-dire que d'emblée la notion du capitalisme s'est mise en place très tôt et à ce moment-là on a vu apparaître ceux qui ne voulaient pas s'intégrer dans le groupe étaient vécus comme des agresseurs et ils étaient donc punis soit parce qu'ils transgressaient la loi soit parce qu'ils s'emparaient des biens du voisin et c'était source de guerre c'était source de bénéfique c'est-à-dire qu'on vivait plus longtemps la mortalité enfantine diminuait beaucoup la mortalité des femmes diminuait aussi les femmes vieillissaient plus mais en même temps apparaissait le patriarcat et tout ce qui est actuellement critiqué alors ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites qui m'a aussi beaucoup frappé qui est peut-être moins connu en tout cas des milieux grand public c'est dans cette fuite de la soumission à la doxa la rhétorique peut vraiment aboutir à ce que vous appelez un délire méthodique ou un délire logique ou ce que vous appelez aussi délirer selon la culture j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez parce que vous dites que ce qui compte alors ce n'est pas tant ce qui est dit mais la manière de le dire alors tous les dictateurs sont des bons tribuns si vous ne savez pas parler en public vous aurez peu de chance d'être élu dictateur et vous ne serez pas adoré première condition la rhétorique Hitler faisait venir chez lui un chanteur d'opéra j'ai vu les photos qui étaient prises où Hitler apprenait les postures qui permettent de communiquer très loin à la foule parce qu'il n'avait pas la technologie n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui et il fallait faire des gestes que tout le monde voyait au loin comme pour un chanteur d'opéra et ces gestes communiquaient une émotion d'indignation de supplication de colère de tendresse etc c'était les gestes académiques et puis ensuite il faut qu'il y ait un énoncé de certitude parce que si vous avez un travail philosophique ou un travail scientifique c'est-à-dire une remise constante en question la science n'apporte pas de vérité définitive la science soulève des problèmes qui permettent d'avoir parfois des conséquences techniques ou une évolution des mœurs mais ce sont des vérités momentanées adaptées alors que les croyances prétendent apporter des vérités totales totalitaires définitives or ces tribuns sont adorés parce qu'ils ont ce pouvoir de conviction et le bénéfice c'est qu'ils font des grands groupes qui marchent comme un seul homme c'est-à-dire c'est la définition je veux que vous d'Hitler ou jeunesse hitlérienne je veux que vous m'obéissiez que vous marchiez tous du même pas c'est-à-dire vous n'avez pas surtout pas vous devez surtout pas apprendre à penser parce que si vous pensez si vous avez des idées différentes de celles du chef vous rendez le groupe plus vulnérable alors que si tout le monde récite la même chose au même moment scande les mêmes mots marche d'un seul pas comme un seul homme ça déclenche une impression de puissance donc cette puissance mène à la guerre je vais vous imposer ma loi puisque je pense que je postule que mon chef est le seul qui a la vérité mon Dieu c'est le seul Dieu vos dieux sont des faux dieux donc je vais toutes ces certitudes mènent à la guerre alors que le doute le plaisir de penser philosophique artistique scientifique mène ralentit les décisions donc pour créer une situation de vulnérabilité sociale quand on veut gagner une guerre il faut aller vite alors que quand on veut faire des progrès humains et bien ça prend du temps il faut hésiter il faut recommencer il faut convaincre les gens mais c'est un espace de liberté alors que le régime totalitaire c'est une aliénation souhaitée c'est une aliénation bienfaisante puisqu'elle sécurise et donne des certitudes humm c'est là où on voit effectivement que le langage peut être à la fois source de liberté intérieure mais en même temps les paroles et vous le dites sont comme des armes aussi dans certains cas et permettent de manipuler aussi les esprits ben voilà c'est ça ça dépend comment comment on se sert de cet outil qu'est le langage si on se sert de cet outil pour penser pour raconter des histoires qu'on acceptera de remettre en cause pour faire des théories philosophiques ou scientifiques qu'on acceptera de faire évoluer le mot important c'est évoluer alors dans ce cas là on aura le plaisir d'explorer de douter de changer d'idée d'évoluer mais en revanche il y a des gens parmi nous qui veulent avoir des certitudes parce que la certitude mène au pouvoir ça entraîne un pouvoir de conviction ma manière de parler la manière de répéter des slogans le propre du slogan c'est qu'on réunit un groupe autour de quelques mots et qu'on n'a plus besoin de penser il suffit de scander les mêmes mots de marcher au pas de s'habiller de la même manière et on va avoir un sentiment d'appartenance très euphorisant très agréable mais qui ne désigne pas la vérité et surtout qui n'évolue pas c'est à dire qu'il mène au renforcement on prend le pouvoir et à l'effondrement comme toutes les dictatures par bonheur elles finissent par s'effondrer parce que quand le milieu évolue et le milieu ne fait que ça on passe de la glaciation au réchauffement le climat évolue les végétaux évoluent les animaux changent et nous-mêmes on évolue constamment physiquement et bien sûr intellectuellement encore plus le milieu passe son temps à évoluer si bien qu'arrive un moment où le dictateur qui a été élu à qui on a donné le pouvoir et bien ce dictateur n'est plus adapté au milieu et la dictature s'effondre c'est ce qu'elle a de mieux à faire mais entre temps elle a gâché la vie d'une ou deux générations donc je pense qu'il est très important d'analyser ce genre de discours de façon à tenter l'aventure de la liberté intérieure alors c'est vrai que si on transposait ce personnage du dictateur par exemple aujourd'hui à la technologie à la réalité virtuelle on peut se poser la question si parfois on n'est pas en plein délire logique sous emprise un peu de ses influenceurs je mets des guillemets avec ces fameuses idées claires une forme d'abus clarté comme vous la nommez et qui finalement deviennent on a le sentiment que ce sont des perceptions réelles alors qu'elles ne le sont pas mais oui j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure mais vous avez raison de la reformuler maintenant parce que je propose cette expression de délire logique qui vient de la paranoïa mais il y a des paranoïas psychotiques et il y a des paranoïas normales le psychotique il a un trouble du développement qui un jour ou l'autre le mène à avoir une illusion de vérité mon voisin me veut du mal il faut que je le tue parce qu'il veut s'emparer de mes biens parfois c'est vrai parfois c'est pas vrai ou alors mon voisin m'envoie des ondes pour s'emparer de mon âme voilà le genre de délire de psychose paranoïaque mais il y a aussi des psychoses normales de gens qui se sentent persécutés parce que on est facilement agressé actuellement toutes les cultures sont agressées par le climat par la guerre par la difficulté de fabriquer du social or dans ces cultures où on se sent agressé on met en place un délire logique ce délire dé privatif lira sillon sur la terre on est coupé de la terre on est coupé de la réalité sensible et on se soumet à une représentation qui est logique exemple j'ai eu l'occasion de voir des archives où au moment des discussions sur l'abolition de l'esclavage où les anti-abolitionnistes disaient il ne faut surtout pas supprimer l'esclavage parce que si on supprime l'esclavage le prix du sucre va augmenter ce qui était logiquement vrai c'était logique c'était vrai c'était bien pensé et ce délire était bien pensé pour diminuer le prix ne pas augmenter le prix du sucre on a pillé un continent on a détruit des cultures on a humilié torturé des dizaines de millions d'hommes et de femmes pour que le prix du sucre n'augmente pas voilà l'exemple de délire logique or actuellement on voit qu'énormément de théories se développent de manière logique et complètement coupées de la réalité sensible donc il faut absolument garder l'esprit du laboureur le laboureur c'est l'artisan c'est le paysan c'est le clinicien que je suis c'est-à-dire c'est une connaissance sensorielle c'est l'œil du maquignon et il ne faut pas empêcher les théories abstraites les abstractions sont importantes mais il ne faut pas leur donner toute la parole les abstractions ont le droit à une partie du discours mais il faut redonner aussi le discours au laboureur et l'exemple que je prends c'est la navette je crois qu'elle s'appelait Challenger la navette qui a explosé j'ai oublié je crois qu'elle s'appelait Challenger ce sont des grands esprits mathématiques et physiciens qui ont mis au point cette merveille technique et est arrivé un technicien qui a dit mais moi je n'ai pas votre esprit mathématique et physique mais je suis technicien du caoutchouc et je sais que vos calculs ont été faits en Floride là où il fait chaud et la navette elle va monter en l'air là où il fait froid et moi technicien je sais par expérience que le caoutchouc quand il fait froid se durcit crac gèle et casse et les grands esprits mathématiques et physiques lui ont dit où avez-vous lu cette publication le technicien a dit mais je ne l'ai lu nulle part je suis technicien du caoutchouc je le sais mais ce n'est pas une publication abstraite qui me l'a appris c'est sans importance vous êtes un petit technicien c'est écrit ce n'est pas écrit dans les revues de référence taisez-vous la navette est partie les caoutchoucs ont gelé la navette Challenger a explosé avec dedans les cosmonautes qui ont explosé en l'air devant les familles qui étaient invitées à assister au démarrage de la fusée donc voilà c'est délire logique on baigne on en a plein autour de nous actuellement et je crois qu'il est important de les écouter de les mettre en doute en question comme dit Anna Arendt écouter c'est souvent des théories nécessaires parfois mais qui risquent de se couper de la réalité sensible donc il faut aussi donner la parole aux laboureurs c'est vrai que puisque vous reparlez d'Anna Arendt on parlait de la banalité du mal c'est la phrase qui lui est attribuée au début de cette interview et vous évoquez Adolf Eichmann qui a été vraiment qui a servi docilement le régime nazi et envoyé des milliers des milliers de personnes à travers le processus administratif à la mort et qui lui était dans son propre délire logique à lui de bien faire son travail de paperasserie etc et ça vous le soulignez de manière assez à la fois c'est poignant quand même ce passage là mais oui alors le nazisme en 2-3 ans a tué 6 millions de personnes sur un peuple de 9 millions de juifs européens un petit million est parti en fumée les autres ont été abattus dans la rue sont morts de faim ou ont été abattus dans d'énormes fosses comme en Ukraine où ils étaient abattus à la mitrailleuse avec les femmes et leurs bébés dans les bras leurs enfants dans les bras nus et abattus à la mitrailleuse donc c'était une monstruosité humaine donc tout le monde pensait puisque Eichmann a réalisé une monstruosité c'est donc que c'est un monstre Anna Arendt demande d'aller assister à son procès à Jérusalem et ce qu'elle voit c'est pas du tout un monstre c'est un petit monsieur qui avec un stylo a condamné à mort certains chiffres disent 800 000 personnes ont été condamnées à mort par le stylo d'Eichmann qui faisait son travail de petit fonctionnaire il signait il passait des journées entières à voir des dossiers et à signer des condamnations à mort 800 000 personnes sont mortes tuées par son stylo et elle dit mais c'est pas du tout un monstre c'est un homme qui s'est soumis à une représentation froide coupée de toute sensorialité coupée de toute émotivité quand le procureur lui dit mais monsieur Eichmann dites moi je dites je de temps en temps dites ce que vous vous pensez et Eichmann lui dit mon seul langage est un langage administratif je ne pense pas j'applique or il se trouve que beaucoup de dictateurs accentuent leur pouvoir avec des relais de milliers de petits dictateurs et on voit que par exemple beaucoup de petits fonctionnaires ont un pouvoir supérieur au maire ou supérieur à des ministres on voit avec les immigrants actuellement ce sont des petits fonctionnaires qui prennent des décisions capitales pour la vie de ces hommes et de ces femmes donc quand ces dictateurs n'ont pas besoin de faire passer des lois immenses il y a plein de relais il y a des milliers de micro dictateurs qui vont appliquer leurs lois c'est donc un système délirant coupé de la réalité sensible logique et terriblement efficace et quand Arendt a dit c'est pas un monstre c'est un petit monsieur d'où l'expression banalité du mal elle a perdu tous ses amis elle a été haïe par ses amis et elle a été haïe par les gens qu'elle aimait ça a dû être très difficile pour elle donc ça veut dire que si vous voulez des amis récitez les slogans de la doxa vous n'aurez que des amis si vous pensez par vous-même vous aurez le plaisir de penser mais vous risquez d'être seul c'est ça le doute libère mais isole dites-vous et à ce propos vous dites qu'il y a un mot pour définir Eichmann c'est l'alexithymie cette incapacité à mettre en mot un sentiment voilà mais ça je pense que ce concept a été proposé par deux psychiatres je crois me rappeler que c'était dans une publication en 1974 c'est-à-dire longtemps après le procès d'Eichmann en 1961 mais je pense que si Hannah Arendt avait entendu ce concept a privatif lexi lecture mettre des mots timi sur notre humeur je pense qu'elle aurait dit Eichmann est un alexithymique c'est-à-dire que il est incapable de traduire d'exprimer des sentiments avec des mots d'où sa manière de parler comme une machine à laver comme un guide de machine mais pas comme un être humain c'est ça alors vous posez quand même cette question qui renvoie aussi à chacun dans cette idée de petit monsieur et qui renvoie au cœur de chaque être humain c'est la monstruosité serait-elle banale sommeillant finalement au fond de chacun de nous et se réveillant à chaque fois que notre besoin d'appartenance risque d'être déchiré je crois que c'est sœur Emmanuel qui disait il y a au fond de nous en chacun de nous sommeil un gorille lubrique je crois que c'est l'expression qu'elle avait employée il me semble dans un livre posthume et qui me faisait écho effectivement à cette réflexion que vous faites dans le livre oui alors j'ai rencontré sœur Emmanuel quelques jours avant sa mort elle avait largement passé les cent ans elle n'avait pas peur de la mort parce qu'elle vivait dans une représentation de la vie immortelle c'est-à-dire elle vivait plus dans le trépas que dans la mort et elle disait je vais bientôt mourir et pour elle c'était presque une euphorie je vais enfin savoir et je me rappelle elle disait ça avec une lueur d'espoir je vais enfin savoir donc elle n'avait pas du tout l'angoisse et ce qui provoquait cette euphorie d'enfin savoir c'était une représentation où vais-je vivre après ma mort alors les égyptiens ont vécu dans une culture du trépas ils ont construit presque tout leur monument pour les morts et même les chrétiens ont fait la même chose ils ont embelli les campagnes avec des cathédrales ils ont embelli les villes avec des cathédrales et les campagnes avec des chapelles l'architecture chrétienne a embelli l'Europe et l'Amérique du Sud donc mais ce sont des représentations nous humains on vit essentiellement on vit une part dans des mondes de perception le chaud le froid la faim la fatigue la maladie mais on vit essentiellement dans un monde de représentation et ces représentations c'est-à-dire peuvent être facilement coupées de la réalité sensible c'est-à-dire que le simple fait d'être humain et de parler nous rend aptes au délire les animaux peuvent avoir des hallucinations comme nous puisqu'ils ont un cerveau ils n'ont pas le même cerveau que nous mais ils ont un cerveau quand il y a des maladies du cerveau ou quand il y a des troubles du neurodéveloppement chez les animaux comme chez les êtres humains alors dans ce cas-là on peut avoir des hallucinations mais seuls les êtres humains peuvent délirer c'est-à-dire que Michel Foucault disait la folie caractérise le monde humain c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs Michel Foucault a été critiqué surtout par les philosophes et les psychiatres anglais la folie caractérise le monde animal et le monde humain mais parce qu'un trouble du développement peut provoquer une perception altérée du monde avec des hallucinations c'est-à-dire des fausses perceptions mais celles les êtres humains peuvent construire des systèmes cohérents et couper de la réalité sensible en n'étant pas psychotique c'est-à-dire que notre aptitude à la parole crée notre aptitude à délirer alors ça c'est intéressant et autre chose qui est intéressant aussi ce qui fait le terreau de se soumettre à la doxa ou voilà tout ce que vous évoquez c'est aussi et c'est très soulageant de désigner un coupable à l'extérieur de soi alors effectivement on a parlé beaucoup du nadisme donc le coupable c'était les juifs mais aujourd'hui d'actualité ce sont les femmes évidemment on le voit en Iran en Afghanistan ça peut être les noirs les gens de couleur on a parlé de l'esclavagisme faire une carrière de victime vous dites c'est donner sens au malheur alors je pense que quand on est le mot victime est un mot juridique qu'on emploie quand on va voir un avocat ou quand on est devant un tribunal mais moi dans nos travaux dans mes livres j'emploie plutôt le mot blessé je ne dois pas avoir souvent écrit le mot victime parce que le piège de la pensée c'est que quand on a eu un grand trauma le trauma devient un identifiant c'est à dire qu'on est caractérisé par le trauma qu'on a reçu ce qui est nécessaire et devrait être limité comme disent les femmes qui ont été agressées sexuellement elles disent j'ai été victime mais je ne veux surtout pas mener une vie de victime je veux me remettre à vivre le mieux possible après un fracas le fracas je l'ai eu mais je veux me remettre à vivre le mieux possible et là elle refuse de faire une carrière de victime parce que notre culture pendant très longtemps on a considéré que les victimes étaient méprisables et qu'il ne fallait pas c'était des hommes faibles les hommes qui se plaignaient étaient faibles on apprenait aux petits garçons à ne pas pleurer à ne pas se plaindre et à être dur au mal et on apprenait les filles pouvaient se plaindre au contraire même on les encourageait à la plainte indolorée par yes ça fait partie de votre condition de femme voilà vous devez souffrir mais un homme s'il souffre ne doit surtout pas se plaindre et notre culture a eu un virage anthropologique on va dire pour faire un schéma au milieu des années 80 le film Shoah Primo Levi avec ses témoignages intelligents d'Auschwitz Chirac en reconnaissant que le gouvernement de Vichy avait participé au crime et bien ça a provoqué un virage anthropologique et ce virage anthropologique a encouragé des gens à réduire leur représentation d'eux-mêmes à je suis victime ma personnalité c'est d'être victime or beaucoup de femmes agressées beaucoup d'hommes revenant de la guerre disent pas question que je fasse une carrière de victime j'ai eu un immense fracas aidez-moi à m'en sortir d'où le principe de la résilience et aussi des critiques que provoque parfois la théorie de la résilience bien sûr mais sur cette idée de désigner un coupable extérieur et qui fait aussi le lit de la soumission à la doxa mais oui l'illusion de compréhension c'est le bouc émissaire je me sens mal je sais pas pourquoi arrive un chef un chef gourou un chef religieux un chef idéologique un chef militaire qui me dit moi je sais d'où vient le mal c'est le juif c'est l'arabe c'est l'étranger c'est le noir et après chaque épidémie il y a eu des pogroms à Toulouse après l'épidémie de peste de 1348 pratiquement tous les juifs de Toulouse ont été brûlés à Francfort pratiquement tous les juifs de Francfort ont été brûlés et quand on a plus eu de juifs à brûler le bouc émissaire a désigné les femmes sorcières et on s'est mis à brûler les femmes sorcières alors cette idée je sais d'où vient le mal on désigne le mal mais c'est une illusion par exemple j'ai été à Haïti après le tremblement de terre et on voit que le tremblement de terre était expliqué comme au Moyen-Âge par soit la punition divine soit parce qu'on avait vu un astre une boule de feu qui apportait les miasmes qui provoquaient l'épidémie alors il y avait ceux qui expliquaient l'épidémie par le ciel ça existe encore je l'ai vu à Haïti Dieu nous a punis pour ne pas avoir cru assez en lui ou par expliquer le mal le malheur incontestable réel expliquer le malheur par la terre j'ai vu un homme jeter une poudre dans l'eau ou j'ai vu une femme jeter une poudre dans les aliments et ensuite on a constaté qu'il y avait des morts un village avait 50% de morts où l'homme à qui la femme avait servi à manger mourait c'est donc elle qui l'avait empoisonné c'est donc cet homme qui avait jeté une poudre qui l'avait empoisonné il se trouve que cet homme appartenait à la communauté juive donc toutes les épidémies ont été suivies de pogrom et ce raisonnement existe encore alors il est inévitable parce que quand il y a un malheur il faut chercher les causes pour contrôler le malheur mais parfois on a l'illusion de comprendre en désignant l'agresseur alors que je retrouve l'idée que je proposais tout à l'heure il faut donner la parole aux philosophes aux artistes parce que les artistes apportent beaucoup de nuances ils apportent des segments de vérité qu'on éprouve et qu'on ressent émotionnellement donc ça empêche le phénomène du bouc émissaire et il faut donner donc la parole aux douteurs qui permettent de chercher les causes parce qu'il faut bien les trouver et parfois de trouver la cause qui permettra d'avoir une véritable méthode thérapeutique parce que le sacrifice du bouc émissaire ne fait qu'ajouter du malheur au malheur oui c'est ça c'est vrai qu'on pourrait quand même se poser la question est-ce que finalement la liberté de penser est une illusion parce que quand on imagine le terreau de la blessure d'attachement potentiellement ou des traumas du terreau de la culture du récit collectif etc. etc. on se dit qu'est-ce que finalement penser véritablement par soi-même mais oui alors ça c'est ce que vous venez de dire je le partage et c'est embêtant parce que cette phrase d'Anna Arendt que j'aime beaucoup je l'ai beaucoup fréquenté enfin j'ai fréquenté ses livres elle emploie souvent cette expression mais quand un être un être humain seul n'a rien à penser ça c'est pas une vue de l'esprit je l'ai éprouvé en travaillant avec les enfants abandonnés soit en France les enfants isolés ne pensent pas parce que il n'y a pas de relation il n'y a rien à penser n'ayant pas de relation il n'y a rien à mettre en mémoire j'ai vu les mouroirs de Roumanie de Bulgarie de Russie de Colombie ces enfants isolés privés de relations humaines par un accident ou par une politique criminelle ces enfants ne pensent pas ils n'ont rien à penser en plus ils ont des altérations cérébrales qui ne les aident pas à penser ils ont des altérations cognitives qui souvent rendent leur pensée difficile l'outil de la pensée est cassé or on ne peut penser par soi-même que si on rencontre d'autres penseurs dans les livres dans les réalités dans les congrès au cinéma au théâtre le théâtre grec avait une fonction démocratique les comédiens devaient jouer sur scène les problèmes de la cité et ensuite les citoyens ont fermé les portes pour que les citoyens en débattent donc c'était une fonction démocratique donc on ne peut penser par soi-même que si on a des relations avec les autres ça veut dire que toute l'éducation est remise en cause par cette phrase si on veut faciliter la pensée la liberté intérieure si on veut faciliter la pensée par soi-même et éviter la soumission à la doxa qui mène à la guerre il faut organiser des milieux d'éducation à l'école dans le quartier au théâtre dans le cinéma dans les livres dans les voyages Erasmus en ce sens est une invention magnifique qui permet aux jeunes d'aller voir d'autres langues d'autres cultures d'autres religions et de s'y intéresser et là ils ont matière à penser mais vous avez bien fait de poser cette question parce que on ne peut apprendre à penser par soi-même que s'il y a des autres donc il faut que notre famille notre école notre culture organise les rencontres avec l'altérité oui c'est ce que vous appelez aussi de cultiver le doute évolutionniste qui découvre plusieurs vérités et qui favorise justement ce que vous appelez aussi l'exploration mobile c'est vraiment ça dont il s'agit donc quelqu'un qui pourrait là nous écouter une auditrice ou un auditeur qui se dirait effectivement moi je sens que j'ai peut-être un terreau à me soumettre à la doxa à travers mes peurs et on n'a pas à juger cela comment est-ce qu'il pourrait cultiver ça vous vous dites en s'ouvrant encore plus en partageant en lisant vous disiez moi j'ai beaucoup fréquenté les livres de Hannah Arendt par exemple peut-être parfois aller vers des pensées qui semblent en apparence plus subversives mais qui peuvent aider à y voir plus clair c'est ça je pense que le slogan arrête la pensée on voit trop clair c'est-à-dire que ça nous aveugle une excessive clarté aveugle je vous dis d'où vient le mal ah c'est pas la peine de douter c'est pas la peine de vérifier puisque je vous le dis passez à l'acte alors que au contraire le plaisir de penser c'est par le doute c'est par l'exploration c'est par la rencontre même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et ça c'est la fonction des philosophes des artistes des fabricants de culture des fabricants de mots et les slogans arrêtent la pensée alors que la rencontre donne le plaisir du doute donc de l'exploration c'est ça d'ailleurs en parlant de délire logique vous racontez bien dans votre ouvrage que vous-même vous vous posez vous vous interrogez en disant est-ce que ce même délire logique dont j'ai été saisie petit garçon à 7 ans alors que j'ai échappé que j'étais vous étiez emprisonné enfin c'est très émouvant ce récit que vous faites vous avez 7 ans et vous vous enfuyez vous pressentez ce danger imminent de la déportation d'ailleurs vous dites que vous avez mis longtemps à parler de cela parce que vous n'étiez pas finalement entendu comme si c'était un délire que vous étiez fait et en même temps ce délire pas celui-là mais un autre vous dit vous a peut-être sauvé sur le film que vous vous étiez fait sur le fait qu'on aurait peut-être pu vous aider en fait à ce moment-là mais oui le délire quand on isole quelqu'un on voit par exemple les prisonniers très souvent sont très malheureux ils tournent dans la pièce dans la minuscule pièce ils tournent pendant des jours des heures des heures autour d'eux-mêmes et ils vont mieux quand ils se mettent à délirer parce qu'à ce moment-là le délire leur apporte une représentation du monde or c'est peut-être quelque chose comme ça qui m'est arrivé quand j'étais enfant où je me suis retrouvé seul puisque toute ma famille a disparu pendant la Shoah les hommes en âge de combattre se sont engagés dans toutes les armées dans l'armée française c'est le cas de mon père les jeunes hommes et les jeunes femmes se sont engagés dans la résistance beaucoup ont été tués ou ont disparu les hommes ont disparu mon père a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait c'est-à-dire que j'avais un vide autour de moi et par bonheur j'ai eu ce que Freud appelle le refuge dans la rêverie je me suis mis à rêver comme un fou parce que dans la rêverie j'étais heureux et je me créais un monde de représentation où j'étais heureux et j'étais convaincu qu'un jour je deviendrai médecin écrivain et que j'habiterai sur la côte d'Azur je ne savais pas la différence entre la côte d'Azur et la côte varroise c'est très différent et ce rêve excessif et coupé de la réalité sensible il se trouve que j'ai arrêté le délire en me mettant au travail en étudiant mais je pense que le point de départ a quand même été un délire si j'avais été équilibré j'aurais vite appris un métier manuel pour gagner ma vie dès l'âge de 14 ou 15 ans ça ça aurait été équilibré alors que seul sans bourse je ne touchais pas de bourse je rêvais que je deviendrais médecin c'était pas raisonnable c'était même délirant mais ça c'était le délire bénéfique celui qui remplit un monde comme les prisonniers se sentent mieux quand ils se mettent à délirer je me sentais mieux quand je rêvais mais il a fallu ensuite se retrousser les manches et là ça n'a pas été du délire là ça a été souvent difficile bien sûr on arrive on arrive en approche de la fin de cette émission Boris Cyrulnik j'ai envie de vous demander aussi dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui vous qui regardez le monde qui portez l'empreinte de la guerre vous avez aussi des origines paternelles je crois ukrainiennes qui font certainement écho à ce que l'humanité traverse aujourd'hui mais oui dans les années d'après-guerre j'étais convaincu qu'on ne retrouverait jamais ça il y avait des institutions internationales qui se mettaient en place pour empêcher la guerre il y avait des livres on comprenait à quel point c'était un crime stupide stupide donc je t'ai convaincu qu'on allait faire des progrès c'était les époques abusivement optimistes où on pensait que le progrès allait tout guérir on allait guérir toutes les maladies on allait lutter contre les inégalités sociales et bien sûr il n'y aurait plus jamais de guerre et j'ai souvent travaillé dans des pays en guerre et je me disais naïvement il faut qu'ils fassent des progrès il n'y aura plus de guerre or ce qu'on constate actuellement c'est que on est en train de redonner la parole à des fauteurs de guerre quand j'étais enfant on appelait ça les fauteurs de guerre ceux qui ont bénéfice à la guerre ceux qui trouvent des bénéfices à provoquer la guerre et quand la guerre a éclaté en Ukraine ça m'a réveillé des souvenirs que je croyais en fouilles et notamment comme tout le monde était choqué par l'invasion de Poutine et son intention d'annexer l'Ukraine comme il a annexé la Crimée comme il a détruit redonné le pouvoir à Syrie à Bachir et l'Assad comme il a combattu les Kurdes et on l'a laissé faire donc on est complice on l'a laissé ce dictateur se développer et ce qui a provoqué le retour d'un souvenir insupportable c'est la vision à la télévision des chicanes en bottes de paille ça m'a tout d'un coup le souvenir des chicanes en bottes de paille que faisaient les allemands quand ils voulaient couper une route ils ne faisaient pas un barrage un seul barrage aurait pu être franchi était souvent franchi alors que des chicanes en alternance les voitures ou les soldats les résistants étaient obligés de courir en zigzag donc ils étaient très vulnérables et là on pouvait leur tirer dessus et c'est quand j'ai vu ces chicanes en bottes de paille sur la route et tout d'un coup me sont revenus les images des chicanes allemandes et là j'ai retrouvé l'émotion que j'ai éprouvée probablement quand j'étais enfant ce qui veut dire qu'un traumatisme n'est jamais complètement réglé on finit notre vie avec on peut le surmonter on peut en faire quelque chose on peut se remettre à vivre bien c'est la définition de la résilience mais ça laisse toujours des traces et là j'ai vécu une trace de mémoire que je croyais effacée alors qu'elle n'était qu'enfouie concluez aussi votre ouvrage en disant que nous possédons les outils pour agir sur le réel qui agit sur nous c'est un degré de liberté donc de responsabilité voilà notre liberté c'est ce que dit Anna c'est qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous on peut sécuriser les femmes enceintes pour qu'elles mettent au monde des bébés sécurisés une mère sécurisée devient sécurisante pour son enfant donc il faut que la famille le conjoint le mari la culture sécurise les femmes enceintes pour qu'elles puissent faire leur boulot de femmes enceintes il faut modifier l'école pour qu'à l'école on puisse apprendre qu'il y a plusieurs cultures plusieurs religions plusieurs langues et plusieurs valeurs et qu'elles sont toutes respectables parce qu'elles viennent de développements culturels différents il faut changer les universités améliorer le processus d'Erasmus développer ce que les américains les israéliens et les pays d'Europe du Nord appellent la gap year c'est-à-dire une année une année en transit de césure une césure une gap year entre le lycée où on est encore dépendant de nos parents et quelques années où on n'est pas encore totalement indépendant parce qu'il faut qu'on apprenne un métier et il faut donc les études qui ont été faites sur la gap year l'année sabbatique après le bac comme le font les pays que j'ai cités tout à l'heure quand les jeunes reviennent et s'inscrivent à l'université ils ont eu le temps de réfléchir de savoir ce qu'ils valaient ce qu'ils voulaient et il y a très peu d'échecs dans les études ensuite alors que quand on inscrit par exemple le parcours sup inscrit des enfants l'ordinateur les oriente sur une université il y a ce qui n'est pas forcément leur choix il y a énormément d'échecs énormément 50 à 60% des étudiants sont éliminés au cours du DEUG c'est humiliant pour eux c'est du temps et de l'argent perdu c'est de l'humiliation pour eux donc là le parcours sup aurait éliminé Einstein Edgar Morin la plupart des grands esprits de notre époque parce qu'ils étaient mauvais élèves et la plupart des grands esprits de notre époque seraient éliminés par parcours sup donc il faut absolument que notre école notre université nos artistes mettent au point de nouvelles méthodes de communication et vous avez travaillé vous aussi vous-même vous avez participé à nombreuses commissions notamment sur les mille jours de l'enfant et puis à réfléchir à ce système éducatif et merci aussi pour ça merci infiniment Boris Cyrilnik d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour reparler de ce livre que je vous recommande chaleureusement à toutes et à tous qui nous écoutez pour apprendre à penser par soi-même qui redéconstruit effectivement tous ces phénomènes et bien plus encore de manière très approfondie dans cet ouvrage et qui s'intitule je le rappelle le laboureur et les mangeurs de vent qui est aux éditions Audi Jacob merci aussi d'avoir fait l'effort de vous être déplacé dans un autre studio d'enregistrement pour pouvoir mener à bien cette interview et pour cet effort aussi je vous remercie beaucoup Boris Cyrilnik à bientôt j'espère c'était un plaisir parce que vos questions étaient très stimulantes j'ai découvert un studio sympathique merci de m'avoir invité c'est super merci à vous si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada